Avec toutes les mesures que le ministre des Finances Birbonneau avait annoncé la semaine dernière, il y a des choses qui affectent les fiducies, parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui affectent les fiducies pour les avantages fiscaux. Qu'est-ce qui va changer côté fiducie et qu'est-ce qu'il faut tenir en compte toujours? Bien, encore, ça donne plus de travail à l'entrepreneur, il faut qu'il parle à son consultant. Qu'est-ce que je fais avec la fiducie que j'ai créée dans le but de partager mes revenus, dans le but d'avoir plusieurs dédictions de gains en capital parmi la famille? Là, ça a évaporé à partir du 1er janvier. Je fais quoi avec ma fiducie? On peut regarder certains avantages. C'est des avantages non fiscales. Une, c'est la protection d'actifs. On peut toujours actionner un entrepreneur pour ses gestes. C'est difficile d'actionner sa fiducie. Et si sa fiducie détient des actifs ou des actions ayant une valeur importante, ça protège la famille. Un entrepreneur mort, une fiducie ne meurt pas. Donc, au décès, on peut prévoir le transfert des actions détenues par une fiducie aux enfants pour éviter les impôts qui sont dus au décès. Un autre avantage, c'est la protection des bénéficiaires inaptes qui ne sont pas capables de gérer les affaires pour eux-mêmes. Avoir une fiducie qui détient des actifs ou des actions d'une compagnie, pour eux, c'est un autre avantage qui est un avantage important pour eux aussi. Donc, c'est non seulement le côté fiscal? Pas du tout. Les fiducies, ça fait des centaines d'années qu'ils sont en vie et les avantages fiscaux au Canada, ça fait peut-être quelques décennies.